bonjour à tous c'est thomas de chez défitech aujourd'hui avec un invité spécial albert qui est le spécialiste et le porte parole de chez brita pour en fait expliquer ce qu'est une cartouche brita à quoi ça sert donc c'est vraiment une vidéo trucs et astuces on va vous aider on va essayer de comprendre aussi voir si ça fonctionne vraiment est ce que c'est que pour boire la brita est ce que ça vaut également pour les électroménagers et qu'est ce qui se trouve dans une cartouche brita donc bonjour albert bienvenue bonjour thomas bonjour à tous dis nous un peu comment fonctionne une brita et à quoi ça peut nous servir dans la vie de tous les jours on met la cartouche le fond de l'entonnoir c'est tout simple ça tient comme une bonne mayonnaise on met l'eau du robinet dans la carafe on va le montrer tout de suite voilà on va avoir l'eau la voici qui coule on a l'eau du robinet qui traverse la cartouche et en dessous on a l'eau filtrée de laquelle on a réduit 90% de calcaire on a réduit également le chlore le cuivre et le plomb et cette eau là on peut la boire elle est 100% sans calcaire non elle contient encore 10% de calcaire de tel qu'on puisse encore l'utiliser dans un fer à chaudière par exemple donc c'est super important que si on met de l'eau dans sa bouloir son percolateur son fer à hache passé qu'on la boit que ce soit aux bébés aux enfants aux parents etc les machines à café doivent quand même être détartré un minimum on verra ça dans une autre vidéo comment détartré les machines à café les bouloirs etc on vous aurez tous les trucs astuces à ce sujet là même détartré mais moins souvent on est bien d'accord détartré mais moins souvent absolument donc ça sert dans nos électroménagers tous les jours absolument dans tous les appareils électroménagers qui fonctionnent avec de l'eau par exemple percolateur fer à repasser humidificateur cuilleux cuivre vapeur tout ce qu'on veut on peut la boire aussi et on peut la boire bien et les adultes ou les bébés aussi peuvent la boire sans aucun problème tout le monde peut la boire il faut savoir que par exemple le calcaire absorbe les arômes donc à partir du moment où on a réduit 90% de calcaire on va laisser plus d'arômes dans le thé le café les sodas tout ce qu'on va préparer à base d'eau mais j'entends il ya des critiques quand même sur la britannique sur le fait d'abord qu'il ya des petites bactéries j'ai lu ça un peu sur les forums donc cette cartouche forcément elle contient un petit peu de bactéries puisque c'est son rôle c'est un filtre comme un filtre d'aspirateur un filtre de hot des choses comme ça donc on peut retrouver des bactéries dans la cartouche mais c'est pour ça aussi que on conseille de remplacer la cartouche à temps ailleurs c'est à dire toutes les quatre semaines mais mais est ce que c'est pas moins cher d'acheter des bouteilles d'eau au final non une cartouche c'est 6 euros pour une capacité moyenne de 100 litres ce qui revient 6 centimes le litre c'est à dire 20 fois moins cher que l'eau en bouteille on a vu la théorie ensemble maintenant on va ouvrir une cartouche brita c'est à dire qu'on va la découper pour voir en fait exactement ce qui est à l'intérieur donc là on a pris une toute nouvelle cartouche alors dans une cartouche il y a des petits grains noirs c'est du charbon actif et il y a de la résine ce sont les petits grains blancs que l'on voit ici voilà donc les le charbon actif c'est ce qui enlève l'odeur si je comprends bien le charbon actif va réduire les métaux lourds et la résine va réduire le calcaire et le chlore donc c'est tout simple c'est simplement ça et est ce que est ce que ça se recycle ou est ce qu'on jette ça dans nos poubelles alors une cartouche c'est 100% recyclable c'est à dire qu'on va recycler le plastique blanc oui ok ok et on refait des cartouches avec ça on va non on va pas refaire des cartouches mais ça reste du plastique donc on peut en refaire d'autres matériaux un banc de jardin par exemple ça fonctionne avec ça et les grains on en fait ils en font quoi alors les petits grains donc on va les récupérer chez Brita on va les retraiter chez Brita le petit grain blanc va être nettoyé va revenir dans les cartouches et les petits grains blancs les petits grains noirs pardon vont être envoyés dans tout ce qui est traitement des eaux usées on va regarder ça tu as bien l'intérieur de cette cartouche il n'y a que ça en fait il n'y a rien d'autre dedans il n'y a rien d'autre c'est tout simple que des petits filtres dedans pour recycler les cartouches c'est super simple on a en magasin des poubelles qui sont mises à la disposition de Brita voilà voilà on a fait la démonstration on a expliqué les cartouches Brita on a expliqué comment ça fonctionnait on a répondu à plein de questions plein de questions qu'on se posait également on a découpé comme ça vous avez vraiment vu l'intérieur d'une cartouche Brita ça sert pour vos machines à café vos bouloirs il n'y a plus qu'à boire il n'y a plus qu'à boire pour bien montrer que c'est de la bonne eau il n'y a pas de résidu et c'est également dans votre thé dans votre café vous serez surpris Albert santé tom chin chin à vous suivez nous abonnez vous à notre chaîne youtube suivez nous sur facebook sur pinterest sur notre webshop pour encore d'autres vidéos à bientôt ciao ciao 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1